Je vous présente donc comment on monte réellement un contacteur de frein arrière, du moins son ressort. Avant je ne savais pas, donc je passais mon ressort par l'extérieur. Bon, ça a fonctionné très bien, mais du point de vue esthétique, c'était pas top. Et ensuite, c'est Jean-Jacques qui m'a montré ça. Sur l'axe de la pédale de frein, il y a le trou qu'il faut. Évidemment, je n'avais pas les pièces. Donc, j'en ai fabriqué une, il faut une grande goupille. J'en avais pas, j'ai mis une grande tige filetée, un écrou. Et pour retenir le ressort, écrou contre écrou, j'ai plié le ressort, c'est un des T-MX. Donc, c'est pas bien grave. Et voilà le résultat. Donc maintenant, c'est tout caché. Tout cela se passe à l'intérieur du BO. Vous voyez bien que le ressort de la pédale de frein, on le voit, donc on est à l'intérieur. Et ça marche nickel, ça aussi. C'est surtout qu'il fallait savoir où est le trou.